Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Najib Azargui, fondateur et secrétaire général de l'Union des démocrates musulmans français. Bienvenue Najib Azargui. Merci Saïd. Alors vous m'avez dit en antenne que votre première victoire, c'est d'avoir présenté une liste pour ces élections régionales, parce que ce n'était pas du tout évident, il y avait un certain nombre d'obstacles, notamment administratifs. Alors voilà, c'est d'ailleurs le premier, parce que pour ce genre d'élections, qui est une des élections les plus importantes que connaît notre pays, il faut déjà présenter 225 candidats, avec une parité qui doit être respectée cette année. Donc pour 225 candidats, il fallait également trouver le nombre d'hommes et de femmes, ce qui était donc un challenge supplémentaire pour nous. Donc effectivement, la première victoire, ça a été effectivement de pouvoir déposer notre liste en préfecture de région, ce qui a été fait et qui symbolise pour nous effectivement une victoire en soi, parce que l'objectif numéro un, c'était vraiment ça. Il y a également un contexte post-attentat du 13 novembre, puisque certains de vos candidats se posaient la question de savoir s'ils devaient se présenter ou pas. Alors après le 13 novembre, je pense que toute la nation entière a pris peur, ce qui est tout à fait normal, que certaines personnes se posaient la question de savoir si on devait continuer ou pas, ça me semble tout à fait logique. Nous, ce qu'on a bien sûr tout de suite clarifié, c'est que je pense que c'était à ce moment-là qu'il fallait prendre la parole. Je pense que la vocation même de l'UDMF prend son sens, vraiment avec ces événements terribles qui nous ont tous endeuillés, et rappeler la réalité de la société, qui est qu'aujourd'hui, ces tueries-là ont tué toute la nation, pas uniquement, effectivement, comme on voudrait l'entendre, des musulmans contre, effectivement, le reste de la nation. Tous ces amalgames-là, qui sont extrêmement dangereux, qui sont extrêmement nuisibles, effectivement, prenaient vocation à partir de là. On veut que les musulmans se mobilisent. Sur le terrain politique, on se mobilise, et il serait bien temps de nous écouter. Alors, vous avez effectué une belle percée électorale, notamment dans des quartiers populaires, où règne habituellement une forte abstention. Complètement. On est les premiers surpris, et bien sûr ravis, d'ailleurs, l'occasion pour moi de remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées depuis le début de la campagne, mais aussi toutes les personnes qui ont voté, qui ont pris justement leur bulletin de vote UDMF, qui ont voté pour notre proposition, sachant que, malgré tout, il faut rappeler que notre campagne était extrêmement modeste, extrêmement limitée. Et vous avez un budget de 7000 euros ? Exactement. Donc, on avait un budget de 7000 euros. Donc, c'est très difficile de faire une campagne avec 7000 euros, d'autant plus pour les élections régionales. Juste rappeler que l'île de France, première région de France, mais première région d'Europe, c'est 7 millions d'électeurs, c'est 1300 communes, c'est beaucoup d'argent, finalement, pour une élection. Nous, avec 7000 euros, on n'a pu éditer que 200 000 bulletins de vote, très peu. On a dû sélectionner 15 villes les plus importantes des villes de France. Et puis ensuite, on a proposé aux Franciliens de pouvoir télécharger eux-mêmes leur bulletin de vote sur notre site de campagne. Mais effectivement, notre problème, c'est vraiment la visibilité du parti aujourd'hui, en tout cas au travers des médias. Donc, beaucoup n'en ont pas pris suffisamment connaissance et se sont retrouvés le jour du vote à découvrir notre liste. Donc, c'est aussi pour nous l'objectif numéro un qui était effectivement de nous faire connaître aussi du grand nombre. Ça s'est concrétisé avec ces élections-là. On peut peut-être donner certains chiffres ? Alors, tout à fait. Sur Mante-la-Jolie, nous avons fait quasiment 6%. Dans les quartiers du Val-Fouré, on a fait 14%. Je pense aussi à Poissy ou à Poissy-Nord, par exemple, dans les bureaux de vote de Poissy-Nord, on a fait 16%, ce qui est pour nous une très belle victoire. À Ville-Tanneuse, on a fait 4,4%. Donc, il y a vraiment des endroits où effectivement, notre proposition a vraiment séduit, convaincu. En tout cas, les gens ont complètement adhéré. Nous, on a eu des mères de famille qui nous ont contactés le jour du vote en nous disant qu'elles ont été contraintes de chercher dans les poubelles des isoloirs nos bulletins parce qu'il n'y en avait plus. Il y a eu une vraie pénurie des bulletins de vote UDMF. On peut le comprendre, le nombre a été limité. Et puis, il y a toutes les personnes qui sont ensuite sorties et qui ont demandé autour d'eux d'aller voter justement l'UDMF. Et beaucoup de personnes sont venues réclamer des bulletins UDMF au président des bureaux de vote. Donc, en termes de confidentialité, on repassera. Mais ça montre effectivement que vraiment, il y a eu une attente. On peut comprendre cette attente-là de beaucoup de citoyens qui se retrouvent aujourd'hui comme des orphelins de la République. C'est quoi la prochaine étape pour vous ? Préparer dès maintenant les élections législatives de 2017 ? Aujourd'hui, on peut les préparer de façon beaucoup plus sereine parce qu'il fallait proposer effectivement quelque chose. Et puis, il fallait voir si notre proposition effectivement plaisait aussi aux citoyens. Donc aujourd'hui, les endroits stratégiques où on a vu, où on a fait une percée, nous permettent maintenant de travailler pendant toute l'année prochaine sur le terrain pour justement les législatives de 2017 sachant qu'à nous maintenant de faire travailler effectivement la proposition et d'être beaucoup plus fort en 2017. Mais est-ce que suite à ces résultats, vous avez reçu plus de demandes d'adhésion ? Complètement. Beaucoup, beaucoup de citoyens nous ont connus le jour du vote. Donc ça pour nous, c'est très, très important. Donc il y a eu un pic dimanche. On a tous dans l'équipe été complètement submergés d'appels, de demandes dans les réseaux sociaux, sur notre Facebook ou sur notre mail direct. Et on a du coup répondu à tout le monde, même très tard, même une fois que les bureaux de vote étaient fermés. Beaucoup de personnes nous ont dit on ne vous connaissait pas, c'est dommage. Et beaucoup de personnes ne savent peut-être pas l'aspect technique qu'on évoquait tout à l'heure, qu'aujourd'hui, par exemple, les professions de foi que vous recevez à la maison qui présentent effectivement les parties, les motivations de tous les parties, c'est au frais du candidat. C'est-à-dire que c'est le candidat qui doit payer, ce n'est pas la préfecture qui paye tout ça. Donc aujourd'hui, les gros partis qui sont sûrs de faire 5% sont certains d'être remboursés dans l'intégralité de leurs frais. Ce qui est donc loin d'être le cas des petits partis. Donc ça veut dire concrètement que ces gros partis-là sont financés par l'argent des contribuables. C'est-à-dire que nous payons aujourd'hui la campagne du Front National, pour ne citer que le Front National. C'est-à-dire que tout ce qu'on paye en termes d'impôts, la TVA qu'on achète lorsqu'on achète notre baguette, contribue à financer la propagande du Front National. Il faut le savoir. Voilà comment ça se passe dans la République aujourd'hui. Et je pense qu'il est temps peut-être de remédier justement et mettre un peu plus d'équité pour que tous les partis qui se présentent puissent être traités au même niveau. Merci à vous Najib Azargui. C'est un plaisir. A très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. Sous-titrage Société Radio-Canada